Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 5 ministres y étaient présents, avec une série de mesures prises pour rassurer notre sécurité alimentaire. A Raza, les habitants de Rafah et de Khanoun Sommé dévacuaient la région. Après une nouvelle nuit de bombardement, l'ONU alerte sur un scénario encore plus infernal. Et puis en football, football féminin, les dames de la sélection nationale signent le retour en Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2018. Elles se sont imposées hier une nouvelle fois devant le Burundi-Score final, un but à zéro. Pour commencer, le président de la République, Walid Selman, qui a reçu la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a tenu d'ailleurs ses travaux durant un mois à Alger. Emani Daoud Aboud a souligné l'excellence des entretiens avec le chef de l'État. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République. J'ai eu une très bonne discussion avec le président de la République, Abdelmajid Boune, a exprimé sa fierté d'organiser cette session et nous a assuré de son plein soutien. Comme nous le savons tous, l'Algérie est parmi les premiers pays membres à l'Union africaine à avoir soutenu la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président Abdelmajid Boune a réitéré son soutien continu à cette institution, un soutien ferme que je transmettrai à mon retour à l'Union africaine et la Cour africaine. Et nous sommes très heureux et nous allons continuer de travailler avec la République de l'Algérie. C'était la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboud. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État, le président de la République, qui a également reçu hier en audience le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourrali. À la lune de l'actualité, qui est également le président de la République et qui a décidé d'un vaste mouvement dans le corps des chefs de Daïra. Avec le changement de 201 chefs de Daïra, promotion de 56 nouveaux chefs de Daïra dans 8 femmes, fin de fonction pour 23 autres. Ce vaste mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion locale en accélérant la concrétisation effective et en temps réel des décisions prises. Retour également dans cette édition sur ces aides, annoncée par le président de la République, une batterie de mesures au profit des médias nationaux. Tout à fait. Parmi ces mesures, nous lançions hier la baisse de 33 à 36% du coût d'hébergement de sites web chez Algérie Télécom. La mesure vise à encourager la presse électronique à se déployer des portails web accessibles pour le citoyen en quelques clics, nous dit Samia Aldona. Des mesures qui encouragent l'apparition de nouveaux médias dans le paysage médiatique, voire des médias traditionnels qui veulent passer au digital, en format application ou site web, tous deux nécessitent un hébergement pour gérer à la fois le flux important de données, d'informations et permettre aux citoyens, aux internautes d'avoir une actualité accessible en quelques clics. Samir Haïdi, journaliste au sein du quotidien Moudjahed. Cette décision qui constitue un soutien actif des plus hautes autorités du pays pour le développement ainsi que la promotion des médias encouragera dans ce sillage le développement de la presse électronique. La décision a par ailleurs été saluée par de nombreux acteurs des médias. Un hébergement des sites web au niveau national encouragé pour se prémunir de toute menace cybernétique, les manipulations, le vol de données, en bref, toute tentative d'atteinte à la souveraineté numérique du pays. Céline Magar, directeur général d'AL24 News. La réduction des dépenses et des charges pour l'hébergement des sites web algériens de 33 à 36% au niveau d'Algérie Télécom va permettre aux sites web algériens, notamment aux sites d'information, d'être hébergés en Algérie et de ne plus être sous le diktat des hébergeurs étrangers, notamment occidentaux, des offres importantes, mais qui ne protègent pas les données d'information algérienne. Une presse électronique qui pourra également faire appel aux statistiques générées pour établir des constats sur l'interaction avec les internautes, quels sont les articles les plus visités, le temps de lecture ou de visionnage moyen, et ce, pour offrir aux citoyens un contenu authentique, de qualité, respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Éclair à Sidié, Sabi Alloun. On parle également économie avec cette révolution verte au lycée allemande qu'on ambitionne pour le sud du pays. Et les jalons sont posés. Ils étaient cinq ministres, des chefs d'entreprise, à faire le déplacement hier à Drar. Une première, avec la pose de la première pierre, du projet de raccordement des puits agricoles au réseau électrique. Accord cadre également signé entre le ministère de l'Agriculture et l'Association professionnelle des banques et institutions financières nationales. Le tout concourant à la création de méga-pôles intégrés pour le développement des filières stratégiques. L'envoyé spécial de la chaîne 3, Ebtihel Adouna. Les pouvoirs publics favorisent l'investissement agricole dans le sud avec un couloir vert pour l'acquisition de propriétés et l'installation d'infrastructures, répondant ainsi au développement stratégique des populations. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. Le gouvernement prépare actuellement le cadre réglementaire pour encadrer ce processus qui vise avant tout à créer de grands pôles intégrés de développement de filières stratégiques. Pôles qui partent de la production agricole en passant par la transformation, le conditionnement et le transport jusqu'au produit final, à travers le développement des industries en fabriquant et en lui fournissant des intrants agricoles produits au niveau national, particulièrement la production d'huile, de sucre, de lait en poudre, de céréales, de légumineuses, sèches et de coton destinées aux industries textiles. Pour sa part, le ministre des énergies et des mines, Mohamed Darkab, souligne l'impact majeur du secteur sur le développement économique en étant l'accent sur l'agriculture. 46 000 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique depuis le début du processus fin 2020 jusqu'à aujourd'hui. Nous rappelons que des facilitations seront encore accordées pour accélérer les opérations de raccordement. Le développement de l'agriculture dans le sud et sa modernisation est une priorité des pouvoirs publics. Ces initiatives ont pour objectif d'insuffler une dynamique au développement économique et social, tout en consolidant la sécurité alimentaire du territoire. C'était le compte-rendu de l'envoyé spécial de la chaîne 3 Adrar, Ibtihal Aduna. Séance de vote ce mardi à la PN pour le projet de loi de finances 2024. Tout à fait, d'ailleurs, après le débat de la semaine dernière, le texte passera ensuite en débat au Conseil de la Nation, avant sa signature, avant la fin de l'année, par le président de la République. L'hiver qui s'est installé, on parle de ce lancement d'un nouveau système numérique pour assurer le chauffage dans les écoles. Aujourd'hui, un système numérique de notification et de reporting de l'état du chauffage dans les établissements d'enseignement mis en service. Ce nouveau système signale instantanément toute interruption de chauffage, qu'elle soit partielle ou totale, et vise à fournir une intervention précoce, rapide et efficace pour réparer les pannes survenant justement dans ces établissements scolaires. En prévision du mois de Rondin, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture des inscriptions pour bénéficier de l'allocation de solidarité. Les inscriptions se poursuivront d'ailleurs à travers toutes les communes du pays jusqu'au 4 janvier 2024. Les personnes remplissant les conditions sont évitées à se rapprocher de leur commune de résistance en vue de s'inscrire ou d'actualiser les informations relatives à leur situation sociale, en remplissant un nouveau formulaire de demande, téléchargeable d'ailleurs sur le site officiel du ministère de l'Intérieur. 8h09, la situation à Raza qui s'empire de jour en jour pour la population prise au piège des bombardements à Rafa et à Ranyounes. Où les civils sont appelés à évacuer après de violents bombardements qui ont duré toute la nuit. Un scénario encore plus infernal. Ce profil alerte l'ONU. Le point de la situation avec vous, Linda Ababsa. 60e jour de la guerre contre Raza. Un bilan qui s'élève désormais à 16 000 martyrs et 8 000 blessés, dont 70% d'enfants et de femmes. Des bombardements qui ont lieu dans l'opacité la plus totale. Tous les services de télécommunication de la bande de Raza étant à l'arrêt car Israël a coupé. Les principaux réseaux de FIP se trouvant de son côté. Seuls les journalistes disposant de téléphones satellitaires arrivent à nous communiquer quelques informations sur la situation sur le terrain. Les combats continuent dans le nord de Raza mais également dans le sud de l'enclave. Pilonnées sans arrêt depuis 24 heures. Nuit d'horreur à Rafa et à Ranyounes où la population était sommée. Deux quittent les lieux mais elles n'avaient nulle part où aller. Le nord étant aussi bombardé que le sud. Les bombardements s'étaient mis ont forcé donc des dizaines de milliers de razaouis à fuir dans des espaces de fortune. Des espaces de plus en plus concentrés avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abri et de sécurité. De plus, l'espace autorisé pour une intervention humanitaire à Raza se réduit constamment. Notamment avec la fermeture aux équipes et aux camions de l'ONU des deux principales routes traversant l'enclave palestinienne. L'armée israélienne va aller plus loin en barbari et en cynisme. Le chef de l'OMS a assuré hier soir que l'armée lui avait demandé de vider dans les 24 heures l'unique entrepôt d'aide médicale dans le sud de la Vendorza car elle comptait bien le rendre inutilisable. Cette situation fait réagir la patronne du CICR qui appelle à la protection des civils face à l'échec moral de la communauté internationale. Et la résistance palestinienne, Linda, toujours aussi impressionnante. 28 engins de guerres sionistes qui ont été détruits. Des pertes humaines également occasionnées dans les rangs de l'armée sioniste par Kataïbel Kassam. L'entité sioniste qui n'a pas réussi à réaliser ses objectifs. Faye Jabari, chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient, en parle à Linda Hamada. On voit clairement sur le terrain de la guerre qu'Israël ne fait aucun réussite sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs militaires. Et s'ils ont réussi à avancer sur le faire de réussite sur le terrain, ils auront pu bien sûr déclarer. Donc il n'y a pas d'objectifs militaires réussis de l'armée israélienne. Il y a un avancé dans les différents secteurs de Gaza, mais concrètement il n'y a pas de réussite militaire. Il y a une partie de leur armée, de leurs soldats qui se sont retirés de la bande de Gaza, qui sont en retrait en arrière, parce qu'ils sont confrontés à une réponse très muscée par les membres de Hamas. Et nous arrivons à notre page sport, football féminin. Les dames de la sélection nationale qui signent le retour en Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2018. Elles se sont imposées hier une nouvelle fois devant nos Burundis. Un but à zéro en match allé. Elles s'étaient imposées par cinq buts à un. Et pour terminer, nous vous invitons à parcourir une nouvelle fois les pages glorieuses de notre révolution. Nous nous intéressons ce matin à la ville de Boussada. À travers le roman signé par Hamza Koudri, Sand Rossé, sans titre, il relate la résistance durant la guerre d'indépendance. Fait à Boumati. Sand Ross est un roman en anglais de 336 pages qui nous plonge immédiatement dans les années 30, plus précisément en 1931. Un matin, deux sœurs, Fahima et Selima, arrivent à Boussada pour apprendre à danser la danse des Ouladnaïl. Mais ce qui les attend dépasse leur imagination. Hamza Koudri en est l'auteur. Il revient avec nous sur son premier roman. En 2016, j'étais en train de prendre des cours en écriture. J'avais rencontré cette histoire par coïncidence, un podcast qui parlait des danseuses d'Ouladnaïl de passage. J'avais découvert qu'il y avait la culture de l'Ouladnaïl et si on agit à Boussada. Donc il y avait des photos, des peintures, des vidéos, les bijoux de l'Ouladnaïl. C'est un roman qui parle de deux sœurs. Des idées, des rêves et des ambitions. Et par la suite, il découvre qu'à Boussada, c'est une vie de plein d'or. Il y a la colonisation française, des attaques, des attentats. Il y a plein de violences dans la ville. Et quand ils tuent un soldat français par légitime défense, ils essayent de cacher le corps. Jusqu'à là, ils se trouvent avec toute une résistance contre l'armée coloniale. Et donc, ils se trouvent au cœur de la résistance. Ce roman est à la fois un hommage à nos valeureux martyrs, mais aussi une forme de valorisation et de préservation de notre patrimoine. Le peuple algérien a vraiment souffert avec la coloniale française, bien sûr. Et donc ça, c'était un aspect de la résistance, un aspect de la façon qu'on a vraiment vécu l'époque coloniale. Mais aussi, je voulais que ce soit aussi une histoire sur deux filles qui voulaient avoir une carrière. Et donc, je voulais vraiment explorer cette partie. Sander Rose de Hamza Koudri, paru aux éditions d'Alimen, est un roman de résistance et un bel hommage au martyr de la révolution algérienne. Et il est disponible en librairie. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.